Musique C'est une maison de comte, une maison faite de méandres et d'escaliers, deux terrasses et deux patios de couleur douce et d'ombre fraîche. Une maison de parfum et de tapis moelleux. Même les rayons qui filtrent sur les terrasses sont emprunts de bienveillance. Cette maison vous enveloppe dans les notes douces de la verveine, la suavité de l'eau de fleurs d'oranger, la sensualité de l'ambre et les ombres des noms illustres qui nous ont ici devancés. Cette maison vivante, c'est celle d'un homme qui s'y est incarné au point d'enfer, la traduction vivante de son art de vivre. Je suis à la fois français et italien par mon père, parce qu'il m'appelle Fabrizio Rouspoli, donc évidemment ça sonne davantage italien qu'arabe. Mais j'ai tout de même pas du son arabe, mais des racines presque marocaines, puisque mes grands-parents avaient acquis une maison en 1947 à Tangier. Et donc, enfant, mon frère et moi-même, à Lyon, on passait nos vacances d'été à Tangier. Donc j'étais marqué par ces vacances, déjà toutes ces odeurs, tout ce qui se passait, même si Tangier n'a strictement rien à voir avec Marrakech. Les émotions étaient déjà là. Ces émotions ne vous quittent jamais, parce que ce qui se construit sur des émotions qui sont inscrites dans les sillons de votre âme quand vous êtes enfant, ne vous quittent jamais. Alors ça fait parfois l'objet et la joie de certains psychanalystes et psychiatres qui vous soignent des névroses profondes que vous pouvez avoir. Je n'ai jamais été soigné pour ces émotions-là. Elles sont toujours là, toujours aussi vives, et je suis très heureux de les conserver. En tout cas, j'essaye de les faire partager et j'espère y arriver. J'ai toujours dit qu'une maison, ça devait refléter un petit peu, non seulement son propriétaire, mais ça reflète une vie. Est-ce que c'est l'histoire d'une vie, une maison ? Souvent, avant qu'on en change tous les six mois. On voyage, on a des émotions, on achète des souvenirs, des choses qui vous interpellent ici à droite à gauche et que vous les rapportez un bonjour chez vous. Après, il faut créer une harmonie et mettre en musique, sur vos murs et dans vos pièces, ce que vous avez acheté. C'est un petit peu ce que j'ai fait à la maison arabe. Articulée autour de deux patios, l'architecture de la maison tient au hasard des ajouts successifs, des riades qui ont rejoint depuis 20 ans la maison d'origine. Cette maison dont il est fier, Fabrizio Ruspoli, la doit un peu au hasard, celle d'une rencontre. Alors, le riad hôtel a effectivement toute une histoire parce que lorsque je suis arrivé à Marrakech, en fait, je ne cherchais pas de maison, je cherchais rien de particulier. C'est le hasard. Et le hasard, comme vous savez, il n'existe pas. Donc, je me suis retrouvé dans la rue de la maison arabe et j'avais entendu parler de ce restaurant-ci célèbre des années 40 qui avait fermé, qui était en vente. Et donc, j'ai pu rencontrer la dame qui était propriétaire des lieux et nous avons fait un pacte, non pas avec le démon, mais avec l'aventure. Et l'aventure, c'était de transformer ce restaurant en quelque chose d'autre. Donc, l'idée m'est venue de créer un hôtel qui serait comme une maison et de pouvoir offrir aux visiteurs de Marrakech une autre expérience que l'expérience hôtelière dite traditionnelle ou classique. C'est l'idée d'être accueillie dans une maison privée. Ça, c'est l'origine de la maison arabe, après qu'elle ait été restaurant et fermée. La première maison qui a ouvert ses portes comme, entre guillemets, maison d'hôte, c'était la maison arabe. Comme elle a été le premier restaurant de cuisine marocaine ouvert en 1946, dans la Médina, le concept de Riyad Hotel, là aussi, nous avons été les premiers à le créer. Alors, l'idée, c'est un peu l'idée du labyrinthe. Alors, il faut un fil d'Ariane dans ce labyrinthe. Et ce fil d'Ariane, c'est vous-même qui devez le créer, c'est-à-dire reprendre vos repères. Avec ses 26 chambres, dont 14 suites, la maison est un havre de paix où l'on peut laisser glisser le temps. L'harmonie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est l'alliance de la fantaisie et du charme avec quand même la rigueur d'une certaine forme d'intelligence et de culture. Et le cœur et l'âme ont une grande importance. Nous vivons une époque où il n'y a plus d'espace pour le charme. Alors, la maison arabe, c'est évidemment tout le contraire. On ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière une porte, derrière un couloir, dans un virage, quelle décoration on va trouver ici, parce qu'il y a plusieurs parties. Donc, il y a eu des périodes successives d'agrandissement de la maison arabe. Mais l'idée première avec toutes ces maisons, c'est que jamais l'œil ne devienne saturé ou ennuyé, parce qu'il se retrouve toujours entre les quatre mêmes murs. Donc, des tas de lieux différents, des coins, parce qu'on est dans un pays aussi, lorsqu'on a un petit peu l'œil ouvert, on est aux aguets de ces petits coins un petit peu cachés, où tout d'un coup, vous avez un jeu d'ombre, vous avez envie de vous tenir là, parce que personne ne vous voit, mais vous voyez. C'est l'idée des moucharabiers, d'ailleurs, qu'on trouve devant les fenêtres dans le monde arabe, c'est de pouvoir voir sans être vu. Alors, la maison arabe, c'est une succession de pièces différentes, de différentes tailles, de différents volumes, des salons, des endroits où on a envie de se tenir, qui sont toujours un petit peu différents les uns des autres. Ça, c'est un des secrets de la maison arabe. À l'abri de la frénésie de la Médina, la maison arabe offre également un jardin extraordinaire, à quelques pas des remparts. Il y a deux sites depuis très longtemps, pas uniquement pour les ateliers de cuisine, c'est que nous sommes à des rares endroits, à des rares riads d'hôtels, je crois que le seul même, à offrir l'expérience de la Médina et également un peu de la campagne où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, à l'hôtel, la maison arabe, nous avons un atelier de cuisine, bien entendu, et nous avons ouvert ici, où il y a un jardin, un potager aussi, une autre école de cuisine. Alors, ça, c'est la deuxième école, pour dire que c'est la troisième, puisque nous en avions une qui n'existe plus maintenant. Nous avons amélioré le lieu, c'était donc ici, dans ce jardin, alors donc tout proche du jardin potager, et il y a un contact plus direct avec la nature. La maison arabe est indéniablement placée sous le signe des épices et des merveilles de la cuisine du Maroc. C'est un élément capital d'une culture, d'un pays, c'est sa cuisine, c'est un de ses modes d'expression, et c'est celui qui s'adresse le plus directement aux visiteurs lorsqu'ils met les pieds la première fois dans un pays, au-delà de voir les visages, la manière dont les gens sont habillés, les couleurs, les odeurs et l'architecture, arrive le grand moment fatal et parfois fatidique de l'assiette, et qu'est-ce qu'on va trouver dans l'assiette ? Et dans l'assiette marocaine, vous allez trouver une symphonie de goûts, d'épices, de couleurs, et particulièrement, parmi tous les pays du Maghreb, le Maroc a certainement la cuisine la plus variée. C'est celle qui a subi le plus grand nombre d'influences, l'influence juive, l'influence européenne, l'influence arabo-andalouse, l'influence subsaharienne également, parce que le Maroc est un très long pays, si bien que toutes ces influences sont réunies dans ce qu'offre aujourd'hui la variété de la cuisine marocaine. Comme dans toute vraie maison, la cuisine est le cœur battant de la maison arabe. Dès son ouverture en 1998, les hôtes n'hésitent pas à passer une tête dans la cuisine pour tenter de découvrir les secrets de la dada qui règne sur les cuisines. Donc, la dada traditionnelle existe toujours, elle a hérité tout son savoir culinaire de manière orale, parce que souvent, ce sont des femmes qui ne savent pas forcément écrire ou lire. Elles ont passé leur enfance dans les cuisines et à revoir la gestuelle, je dirais même la gestique culinaire de leur grande soeur, mère, grande mère, grande tante, ce que vous voulez. Et dans les grandes maisons, il y a des traditions de dada, des traditions de culinaire, c'est que les dadas cèdent à un moment donné leur place qu'elles perdent à la retraite ou elles sont âgées, ou parfois elles disparaissent tout simplement, quittent notre monde, et c'est leur fille qui prend la voie. Donc, il y a des générations de dadas dans les maisons. Donc, ça, c'est un lien extrêmement fort. On avait donc quelques petites tables qui étaient là et les gens trouvaient ça délicieux. Les autres arrivaient, frappaient à la porte de la cuisine qui était minuscule et demandaient à la dada de révéler un petit peu les secrets des recettes. L'idée a vite fait son chemin. Avec ses deux directeurs, Nabila et Toufik, Fabrizio Ruspoli crée la toute première école de cuisine du royaume. Nous avons ouvert nos premiers ateliers en 2000 avec la première école de cuisine, la première école de cuisine du royaume qui n'a jamais ouvert ses portes aux étrangers qui ont envie de se familiariser. Alors aujourd'hui, on a énormément amélioré ces cours qui sont devenus, je ne dirais pas des cours d'université, mais qui sont des cours sérieux qui permettent à ceux qui le souhaitent, donc aux curieux, au sens intéressant et noble du terme, de se familiariser un petit peu avec ces modes de cuisson que sont les tagines et surtout de les refaire chez eux. Donc on attend toujours un petit retour qui nous dit ça y est, ça marche, c'est le secret de la maison arabe. Il y a une véritable expérience autour non seulement de la cuisine, mais de deux choses fondamentales qui sont le pain et l'huile d'olive. Ça, depuis l'Antiquité, trois choses sont fondamentales, le pain, l'huile d'olive et les fromages. Nous ne sommes pas dans un pays de fromage, ici, producteurs de fromage. En revanche, le pain et l'huile d'olive, on ne sait de quoi il s'agit. Donc nous avons un four à pain et nous avons là aussi une dada, c'est-à-dire la femme spécialisée dans le pain qui va cuire devant vous ou même vous allez mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire, parce qu'il va falloir pétrir la pâte et faire entrer dans ce four qui n'est pas béant des boules de pâte qui vont se transformer en pain qui vont cuire sur des pierres, des petits graviers incandescents. Et le pain qui sort de ce four, c'est formidable. Fabriquer son pain, prendre le temps de partager le thé, les regards et les souris rendissent plus longs que les mots sur le bonheur partagé. Dans le merveilleux jardin potager à l'extérieur de la ville, on décrypte la carte subtile des épices et des herbes, menthe, cumin, paprika, curry, coriandre, piment et de l'alchimie des tagines sous l'œil bienveillant de la dada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada